Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 5 septembre, eh oui, 5 septembre 2024, on avait harpé l'heure du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le, maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, très intelligents et très appréciés, on le voit, on vit dans un monde maintenant orwellien, celui qui nous prévenait dans un livre de fiction qu'un gouvernement mondial communiste totalitaire s'installerait un jour, n'oubliez pas que c'est un Anglais qui a écrit ça et que ça se déroule en Angleterre et on voit ce qui est en train de se produire en Angleterre depuis quelques années, mais surtout depuis l'avènement de Keir Steymer, on voit l'Union européenne qui veut bannir Twitter, que t'aimes Twitter ou non, que t'aimes ou maintenant X, que t'aimes Elon Musk ou non, c'est pas vraiment important, la liberté de parole c'est plus important que ça, on voit ce qui se passe avec le Brésil qui a banni Twitter, littéralement, Twitter est banni, ben X, X est banni dans d'autres pays aussi, où on n'aime pas naturellement la liberté d'expression, ça nous amène à se poser des questions plus fondamentales sur ce qui s'en vient avec l'élection américaine naturellement et l'éventualité d'une victoire de Kamala Harris qui est improbable, mais c'est tout fabriqué de toute pièce, on essaie, comme dans le fameux livre de George Orwell 1984, de créer une réalité. Le complexe médiatique occidental, contrôlé, propriété du culte qui nous gouverne, depuis quelques années, réécrit l'histoire à son avantage, déforme les faits, crée une réalité qui n'existe pas, qui est fantaisiste, mais qu'on ne cesse de répéter et répéter et répéter à longueur de journée dans les médias de masse, dans ce complexe médiatique mafieux qui est encore malheureusement regardé par la majorité, par les millions de bons humains, de bons samaritains que nous sommes, mais très naïfs, et ces gens-là se feront endoctriner, endoctriner, endoctriner parce que tu as toujours ce lien de confiance qui reste là entre ton gouvernement, tes médias, tes acteurs, tes actrices, tes chanteurs, tes chanteuses, qui sont tous dans le coup naturellement, puis qui te réconfortent et te donnent confiance en eux et dans le système comme étant les grands défenseurs de ta liberté, de ta démocratie, de ce que tu as, mais tu n'as plus rien. Et pour qu'on puisse continuer à les fouiller dans tes poches sans que tu dises le moindre mot, mais que tu t'offenses d'une parole de Donald Trump, mais que ton gouvernement t'enlève 10, 15, 20, 30 000 $ de tes poches sans te le demander pour le donner aux artistes, pour les financer, pour le donner aux amis du système, pour les financer dans les programmes d'infrastructure, ça, ça ne te dérange pas, mais une parole offusquant de Donald Trump, un tweet offusquant, ça, ça vient te déranger, mais que ton gouvernement te prenne 30, 40, 50 000 $ dans tes poches sans te le demander pour absolument aucun résultat, ça ne semble pas déranger qui que ce soit. Qu'on te prenne ton argent pour l'envoyer dans des... Parce que maintenant, notre culte fait la promotion des conflits dans son grand message de défense de la démocratie. Mais dès que le peuple se... comment dire... Le peuple s'exprime et choisit un gouvernement, comme on le fait dans divers pays, qui ne faisait pas l'affaire du culte qui nous gouverne, tout de suite, on parle de populisme, de danger à la démocratie, de suprémaciste blanc, et j'en passe et j'en passe. Pourtant, la démocratie, c'est le choix du peuple, mais on ne veut pas que tu t'exprimes, on ne veut surtout pas que tu votes selon tes convictions, on veut que tu votes selon les ordres qu'on te donne, indirectement, via la propagande qu'on t'installe jour après jour, dans tes médias, via tes artistes, tes chanteurs, tes chanteuses préférées. Ce qui se passe en Ukraine en ce moment, c'est hallucinant. Depuis trois ans, puis je t'en avais déjà parlé, ceux qui me suivent depuis longtemps, ça va être long, parce que c'est difficile de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment en dessous des roches, avec le culte qui nous gouverne. Mais c'est de faire avancer leur, disons, programme, mais surtout leur conclusion ultime, c'est de contrôler tout le monde. Tu le vois, ça s'en vient, je peux te dire une chose, à un rythme efférent, plus l'effondrement économique qui s'en vient, parce que là encore, on te crée une fiction en essayant de te faire avaler que tout va bien, que l'économie va bien, alors que les emplois tombent comme des mouches, les entreprises ferment comme des mouches, que ce soit aux États-Unis, en Europe, et là maintenant, on a même, imagine-toi, tu as même Volkswagen qui est au bord de la faillite et qui va être obligé de licencier des milliers et des milliers de travailleurs syndiqués pour réduire ses coûts, pour éviter la faillite. L'Europe étant complète effondrement économique depuis longtemps, on fait survivre ça avec de l'impression d'argent à gogo, autant aux États-Unis, au Canada, qu'en Europe, via les banques, les banques nationales, les banques fédérales, la Banque de la France, la Banque du Canada, la Fed aux États-Unis, on imprime des trilliards et des quintes trilliards de dollars pour donner et laisser en vie artificiellement une économie qui ne vit que sur le crédit. C'est ça la réalité. Et là, tout ça est en train de disparaître. On ne veut que les États-Unis qu'on a réaligné les statistiques, parce que tu sais que notre gouvernement joue avec les statistiques, et on a effacé un million d'emplois qui n'étaient pas là, qu'on avait créés dans les médias via l'administration Biden pour donner l'impression que tout allait bien. Là maintenant, en plus, tu as un système de violence qui s'installe dans les villes. Tu as vu ce qui se passe au Colorado? Il y a un gang vénézuélien qui a pris le contrôle de deux, trois immeubles résidentiels. C'est complètement hallucinant. Les autorités ne font rien. Tu as vu des images, c'est complètement renversant. À New York, on a des enfants qui travaillent dans les rues, des enfants d'immigrants illégaux qui vendent de l'eau, des chips, des hot dogs, peu importe. Ils sont en entrevue par des chaînes qui sont allées à New York. Et là, on parle de quartiers très touristiques, naturellement. C'est complètement hallucinant. Les gens sont arrêtés, mais ils sont relâchés tout de suite. Il n'y a plus personne qui respecte les lois nulle part. Et tu te retrouves dans un contexte complètement, complètement enroulien où on t'installe une terreur quotidienne. D'ailleurs, tu ne peux même plus aller dans tes centres-villes. Je ne sais pas si tu as vu de quoi ça allait, les centres-villes de Montréal, Vancouver, Toronto, New York, Paris, puis j'en passe Berlin, et c'est hallucinant. Aux États-Unis, le rapport de l'emploi est le plus faible depuis 2021. On s'attend maintenant à toute une cascade de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, je pense que demain, on va arriver avec des chiffres qui vont ramener un peu les pendules à l'heure, même si les médias vont continuer à essayer de faire à croire aux gens que tout va bien. En Ukraine, on le sait, c'est ce grand combat qu'on nous présente comme la défense des démocraties, d'abord avec un président qui est un dictateur. Zelensky est un président illégitime. Il a annulé les élections depuis, je pense, depuis avril. Il devrait avoir eu des élections, puis il n'y en a pas eu. On les a annulées. Donc, c'est quelqu'un qui reste au pouvoir sans vraiment aucune légitimité parce qu'il a déclaré une urgence. Ferme des églises qui le critiquent, ferme des médias qui le critiquent, et on te dit qu'on défend la démocratie. J'aimerais te rappeler que Zelensky, d'abord, est un juif. Moi, je me demande ce qu'un juif fait à la présidence de l'Ukraine. Vraiment? C'est quelqu'un qui a été placé là, qui n'a aucune compétence, un comédien qui était vraiment pathétique et qui faisait seulement dans la personnification de trans, de drag queen, d'homosexuel. Si tu as posé des questions sur son orientation réelle, sur ses convictions réelles, et pourquoi on l'a placé là et pourquoi on l'a amené là, après le coup d'état qu'on a effectué en 2014, tout le monde s'en rappelle, vraiment causé naturellement par l'administration d'Obama et le complexe militaire pour installer un gouvernement fantoche comme celui de Zelensky, qui n'a aucune... on dit que Donald Trump est un clown et un bouffon, je peux te dire une chose. Il est en Ukraine, le clown, puis le bouffon manipulé naturellement. Une marionnette de qui? On pourrait dire du grand complexe du culte qui nous gouverne, qui pourrait être probablement... on parle beaucoup de BlackRock, de Larry Finn, mais quand tu y penses, c'est le Congrès juif mondial, c'est l'establishment juif mondial qui nous a amenés dans ce système monétaire avec la création des banques, avec la création de l'endettement des gouvernements en face des banques privées. Les Rothschilds, les Rockefellers qui ont donné le terrain aux Nations Unies pour reconstruire les Nations Unies et avoir tout de suite en première décision importante de la naissance des Nations Unies, qui était le siège social de ce gouvernement mondial qu'on instaure de plus en plus, c'était donné à Israël, c'était donné aux Juifs Israël, vraiment, qui venaient de sortir d'un tragique événement qu'on a appelé l'Holocauste. Et ces mêmes gens-là, quand ils ont eu Israël, ils sont allés commettre des atrocités aussi. Beaucoup de gens ignorent cet événement-là, et c'est ce qu'on appelle la journée de la Nakba. Cette année marque les 74 ans de la Nakba, l'expérience de la dépossession et de la perte de la patrie par les Palestiniens. Chaque année, le 15 mai, les Palestiniens du monde entier commémorent la Nakba aux catastrophes en référence au nettoyage ethnique de la Palestine en 1948. Ayant obtenu le soutien du gouvernement britannique pour la création d'un État juif en Palestine, le 14 mai 1948, dès l'expiration du mandat britannique, Les forces sionistes proclamèrent la création de l'État d'Israël, déclenchant ainsi la première guerre israélo-arabe. Les forces militaires sionistes ont expulsé, imagine-toi, au moins 750 000 Palestiniens de leur foyer de leur terre et ont conquis 78 % de la Palestine historique. Les 22 % restants ont été répartis entre ce qui constitue aujourd'hui la Cisjordanie occupée et la bande de Gaza. On peut voir ici, sur ce graphique. Les combats se poursuivaient jusqu'en janvier 1949, date à laquelle un accord d'armistice fut conclu entre Israël et l'Égypte, le Liban, la Cisjordanie, la Syrie, la ligne d'armistice de 1949, également connue sous le nom de ligne verte et la frontière généralement reconnue entre Israël et la Cisjordanie. La ligne verte est également appelée frontière d'avant 67, avant qu'Israël n'occupe le reste de la Palestine pendant la guerre de 67. Donc, pour des gens qui viennent de sortir d'une tragédie, bien, imagine-toi, on est allé faire un nettoyage ethnique complètement hallucinant. Donc, ce n'est pas quelque chose dont tu entends vraiment parler dans les complexes médiatiques. Imagine-toi qu'Alex Soros, le fils de George Soros, qui font partie de ce grand culte sioniste, a visité Kiev pour la quatrième fois en un an, la semaine dernière. Ça, ce n'est pas quelque chose qui a été rapporté non plus dans les médias. Alex Soros, président du conseil d'administration de la fondation Open Society, a effectué sa quatrième visite en Ukraine cette année. Au cours de ce voyage qui souligne son soutien continu en pleine guerre, il a rencontré le chef du cabinet du président de l'Ukraine. Zelensky est l'ambassadeur de l'Union européenne en Ukraine. La rencontre au bureau présidentiel a porté sur des questions importantes de coopération entre l'Ukraine et l'Open Society. J'ai l'impression qu'on veut avoir des grands contrats de reconstruction de l'Ukraine et des grandes promesses de contrôle du gouvernement ukrainien et des ressources naturelles de l'Ukraine, j'imagine, du côté du culte sioniste qui nous gouverne. Les partis ont mis l'accent sur la mise en œuvre de la formule de paix. Parlant de formule de paix, alors qu'on était sur le point d'avoir des rencontres avec Poutine et les Russes sur, justement, pour parler de cessez-le-feuille de paix, c'est étrange comment l'Ukraine, qui a une armée complètement dévastée, est allée attaquer des villes comme Kursk, a fait des intrusions directes en Russie. Au moment même où on était en train de négocier, où on s'enlignait pour négocier la paix, on a tout bousillé. L'Ukraine n'a plus d'armée, l'Ukraine est complètement décimée, le gouvernement de Zelensky est en complet effondrement. Il y a eu plein de... Parce que suite à la visite d'Alex Soros, il y a eu plein de congédiements et de démissions. On va aller voir ça ensemble. Et on le sait que c'est des mercenaires britanniques, européens et américains qui contrôlent maintenant toutes les attaques de drones, les attaques de F-18 maintenant, et cette incursion aussi, où on envoyait des pauvres misérables, encore une fois, comme chair à canon. C'est complètement hallucinant que tout ça s'est passé après la visite du fils de George Soros, Alex Soros. Les deux hommes ont également discuté des possibilités de développement de l'économie ukrainienne. C'est incroyable. De reconstruction du pays et de politique humanitaire. Soros a souligné le rôle croissant de la société civile ukrainienne qui joue un rôle clé dans la lutte contre l'agression russe et la protection des valeurs démocratiques. Aïe, aïe, aïe. Ces gens-là ont du culot. Ils sont vraiment, vraiment... ont... C'est incroyable. Wow! Ce sont vraiment sans vergogne. Il a noté que le renforcement du dialogue entre le gouvernement et la société civile était essentiel à la stratégie de victoire de l'Ukraine. Ces gens-là n'ont rien, rien à branler de la dignité humaine puis de la vie humaine. C'est hallucinant. Au cours de sa visite, Alexandre Soros a également rencontré Katrina Maternova, l'ambassadrice de l'Union européenne en Ukraine. La rencontre a porté sur le soutien de blablabla, 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 blablabla. Blablabla, blablabla. Maintenant, on va aller écouter un petit segment très intéressant ici sur les événements qui ont suivi la visite d'Alex Soros, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de congédiements et de démissions. Donc, comme je te dis, il y a eu la visite d'Alex Soros, cet oligarque, hein, du complexe sioniste qui a dit qu'il voulait s'assurer qu'il n'y était pas pour faire des bonnes affaires en Ukraine. Et, naturellement, la reconstruction du pays étant la priorité des sionistes et de ce culte qui nous gouverne et de Alex Soros et d'Open Society. Oh, les Rothschild aussi sont là! Quand il y a autant d'argent en jeu, les gens veulent un retour sur leur investissement, hein? Et là, on le voit maintenant devant nos yeux, c'est ça qui est en train de se produire, c'est le retour sur l'investissement de la guerre et de l'armement. Dans le fond, c'est pas une guerre, c'est un investissement qu'on a fait en Ukraine. L'économie est en jeu, c'est ça qui est le grand, grand but ultime. Donc, ces gens ont une influence, on le sait, internationale. Donc, il y a beaucoup beaucoup de gens importants qui ont soit été congédiés ou ont démissionné. On les a ici, Olga, Stéphane China, Nikolai Oleschok, Irina Vereschok et Dimitri Kou-Léba. Lui, il était le ministre des Affaires étrangères. L'autre, Olga, c'était la députée première ministre pour l'intégration de l'Ukraine à l'Europe. C'était elle qui était en charge de ça, démissionner. Mme Irina, elle, c'était la ministre de la réintégration des territoires occupés. Et l'autre, Nikolai, c'était le commandant en chef des forces armées congédiées. Donc, chers amis, ce qui est en jeu ici, on le sait très, très bien, c'est l'instauration, encore une fois, d'un autre gouvernement fantoche qui va prendre le contrôle d'une économie au service du culte qui nous gouverne. Il y a même un autre aspect assez intéressant, je te le présente tout de suite. Et là, on va voir le complexe militaro-industriel américain qui s'est installé directement en Ukraine. On est en train de développer des armes, de prétendre que l'Ukraine est devenue un grand développeur d'armes. C'est complètement hallucinant. Et l'Ukraine se vend de fabriquer des armes et de pouvoir les vendre alors que nous autres, on envoie des armes là-bas. regarde les images que je vais te montrer, ça c'est une nouvelle, une espèce de drone dragon qui lance une espèce de term... de... c'est un... une espèce de torche de feu, je ne sais pas comment la décrire, c'est fait de termites ou je ne sais pas quoi, et ça c'est ce qu'on est en train de développer en Ukraine, les grands défenseurs de la démocratie, des drones pour littéralement brûler les gens. on va voir ça, c'est hallucinant. C'est comme un immense dragon volant qui brûlerait tout sur son passage. C'est complètement gaga. Wow! Complètement hallucinant. Chers amis, je ne sais pas vers quoi tout ça s'en va, mais c'était juste pour te démontrer à quel point on est rendu complètement, complètement cinglé du côté du... Imagine-toi, Zelensky a publié sur X la vidéo suivante où on te dit que l'Ukraine maintenant est un producteur d'armes et vend des armes. C'est quoi cette histoire-là? C'est complètement hallucinant. Ça, c'est sur le compte de Zelensky sur X. Donc, l'Ukraine, pendant que la guerre se poursuit, puis là, ils t'ont montré plein d'armes et d'équipements qui sont en train de, eux, construire, pardon, et ils disaient pendant que la guerre se poursuit, nous autres, on continue notre intense production militaire, l'Ukraine, depuis quand? Donc, depuis la guerre a commencé, la Russie a lancé 43 000 différents types de missiles et des bombes Ils n'ont rien! On a renvoyé, on n'arrête pas d'envoyer de l'armement parce qu'ils n'ont rien! Puis là, ils seraient devenus un grand producteur. Moi, je ne comprends plus rien, chers amis, je vous laisse là-dessus parce que, je pense que ça n'a pas marché, je vais aller te chercher. Attends, parce que j'ai trop de fenêtres d'ouvertes, je vais en enlever une ou deux. Je vais voir si c'est revenu. Oui. OK, je vais te le faire rejouer. Je vais te le faire rejouer. C'est parti, avec leurs weapons. Le state a lancé un grand programme pour les projets privés de rockets privés. Donc, l'État vient de lancer un grand programme privé de fusées ou de missiles. Wow. Hé, hallucinant. Mais, chers amis, c'est là où on en est et on n'est pas sortis de l'auberge. Je peux te dire une chose. Préparons-nous parce que la tyrannie est plus qu'à nos portes, est rendue dans nos maisons. Sous-titrage Société Radio-Canada